Soyez les bienvenus, bonjour ou re-bonjour pour ceux qui étaient là déjà depuis ce matin. Je me présente une nouvelle fois, je suis Michel Picot, je suis journaliste notamment sur BFM Business. On va faire un petit rendez-vous d'une petite heure, on va parler pendant trois quarts d'heure et après on prendra des questions si vous êtes d'accord, peut-être un petit peu moins. L'objectif, comme on le dit depuis ce matin, et je pense que dans les autres ateliers c'est un peu la même chose, c'est que vous partiez avec des idées précises, les choses qu'elles soient claires, nettes et que vous partiez pourquoi pas avec des envies nouvelles pour développer votre business. Et là on va aller quand même à la base, puisqu'on va s'interroger, si on est en mode marketing, qu'est-ce que c'est, comment le mettre en place, quel impact sur votre organisation, sur vos équipes, quels outils digitaux, même si ce n'est pas le plus important, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qu'on y met dedans, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Et combien de temps avant d'avoir les premiers résultats. Juste un petit sondage main levée rapidement, qui s'est lancé dans une stratégie inbound marketing, juste qu'on ait une petite idée. D'accord. Non mais c'est intéressant, ça nous permet de voir par quoi on va commencer et essayer de ne pas oublier une seule étape dans l'explication. Et si vous êtes là, ça nous fait plaisir, ça veut dire que déjà ça vous intéresse et ça vous interpelle. Nos invités, Stéphane Truffin, bonjour. Avec un micro c'est mieux. Enchanté, bonjour tout le monde. CEO, Captain Marketing, peut-être un mot de présentation de l'entreprise pour commencer rapidement ? Oui, tout simplement, en fait je suis solo, je suis consultant en marketing digital, donc je me considère comme un pur player du marketing digital, puisque j'ai commencé en 1995, c'était au Canada, j'ai vu l'émergence d'Internet, je suis rentré en France deux ans après, et puis là je me suis dit, waouh, le retard français. Donc ça veut dire qu'on a de belles marges de progression, c'est ça ? Je pense toujours, oui. Je vais vous poser une question, mais je vais la poser aux autres invités, sur une définition, selon vous, de l'inbound marketing. Aïe, aïe, ça y est. Je vous la poserai, ne vous inquiétez pas. En fait, pour moi, la définition, c'est trois éléments. Le premier, c'est quelle valeur finalement on souhaite apporter à son marché. Donc là, on va parler de positionnement, et je pense que Gabriel pourra nous en dire quelques mots. On va parler bien évidemment de nos cibles, qu'est-ce qu'elles attendent justement comme valeur, et qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour les intéresser. Donc ça, c'est vraiment le fondement de l'inbound marketing. Ensuite, c'est une méthodologie. Donc là, c'est une méthodologie qui est très actionnable, parce que très simple. C'est quatre étapes. Donc attirer du trafic, on va créer de l'audience, exactement comme un média, mais on n'est pas un média, donc il ne faut pas s'arrêter là. De ce trafic-là, on va tenter de générer des leads, et puis des leads, tenter de les convertir en clients. Et enfin, les clients, il va falloir les enchanter. Et donc, c'est effectivement l'étape de la méthodologie, la dernière étape d'enchantement de la relation client. Et enfin, ce sont des outils. Donc on voit qu'à chacune des étapes, je pense qu'on y reviendra, à chacune des étapes, il y a des outils qui vont être plus ou moins adaptés. Donc par exemple, on va créer de l'audience. L'outil content marketing et SEO, par exemple, sont plutôt optimum pour cette phase. Donc on va voir les différentes étapes tout à l'heure, puisque beaucoup s'interrogent aujourd'hui, et se demandent comment s'y prendre. Ça vient d'où d'ailleurs ? Ça vient des États-Unis, du Canada ? Alors, des États-Unis. Des États-Unis, oui. Donc c'était 2006, je crois. HubSpot qui a dû très certainement s'appuyer sur les travaux de Seth Godin, qui a été un des premiers à introduire la notion de permission marketing. Donc en fait, Godin nous a dit, mais arrêtez de finalement d'être dans une relation très infantilisante avec vos clients. Faites des choses qui les intéressent, qui vont les interpeller, qui vont les fidéliser. Et il en a extrait cette notion d'opt-in. Donc finalement, c'est le client qui va accepter que l'entreprise prenne la parole auprès d'eux. Alors on va parler des bénéfices dans un instant, mais je vais donner la parole à Gabriel Zapirot, qui est à côté de moi, qui est le président de Studio Butterfly. D'abord peut-être un petit mot sur Studio Butterfly. Après, je vous poserai la question sur qui est le inbound marketing. Bonjour à tous. Effectivement, je dirige le Studio Butterfly, mais il faut toujours vivre ses passions. Donc j'ai deux passions, l'inbound marketing, puisque j'ai écrit des bouquins là-dessus. Et puis j'ai une deuxième passion, le théâtre. Donc ceux qui auraient envie un jour de voir mes pièces de théâtre, il y en a une qui se joue en ce moment à Paris, qui s'appelle Top ou Bottom. Et voilà, et donc j'ai écrit. Mais aujourd'hui, je suis là pour l'inbound marketing. Alors c'est quoi pour vous ? Alors pour moi, c'est deux définitions très simples. La première, c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Et la deuxième définition, c'est le désir précède le besoin. Et je m'inspire toujours d'un Spinoza, Baroque Spinoza, qui a dit, je ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles et bonnes, c'est parce que je les désire qu'elles sont belles et bonnes. Et pour point de départ, il va nous le dire tout à l'heure, mais en préparant ce rendez-vous, vous m'avez écrit, « Or le positionnement différenciateur, point de salut, inutile d'entrer en un bout de marketing sans ce préalable. » Donc on va voir quelle est cette différenciation. Vous êtes déjà différent, vous écrivez des pièces de théâtre, avec plein de personnages différents à l'intérieur. Donc on va essayer de cultiver un petit peu cet aspect-là. Bonjour, bonjour, Michel Brébion. Bonjour. Fondateur de l'agence Windbound, qui est filiale de MV Group. Peut-être un petit mot, on peut parler de l'agence ? Puisque vous êtes l'organisateur aussi de cet événement. Exactement. Donc nous, on est des experts en e-band marketing. C'est un groupe qui s'appelle MV Group, pour lequel on a toutes les expertises aujourd'hui pour accompagner nos clients dans le monde du digital. Et on a effectivement organisé cet événement, comme j'ai pu le dire ce matin, vraiment pour permettre au marché de mieux comprendre tous ces leviers, de se dire, je suis dans un marché qui bouge, sur lequel la concurrence évolue, sur lequel j'ai du mal à me différencier. Et donc le digital, en tous les cas, permet d'utiliser des outils, des techniques, des méthodes qui permettent du coup de percer ces marchés. Alors, même question, c'est quoi selon vous, l'e-band marketing ? C'est juste pour qu'on plante bien le décor. Et après, on va rentrer vraiment dans les différentes étapes. Donc moi, je vais être très pragmatique, puisque mes deux amis ont écrit des livres sur l'e-band marketing très méthodologique et très stratégique. Pour moi, l'e-band marketing, c'est la modernisation du processus commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'on ne va pas aller demander aux commerciaux d'aller taper des listes de prospects et d'essayer de les appeler. Ils vont très vite se retrouver dans un mode d'intrusion en termes de démarche marketing. On ne va pas les prendre au téléphone. Vous-même, si vous avez des appels à 20h le soir ou dans l'après-midi parce que vous êtes occupé, vous ne souhaitez plus avoir cet appel. Donc c'est le bon contenu au bon moment à la bonne personne, mais c'est en fait le bon appel téléphonique au bon prospect aussi au bon moment. Donc c'est une modernisation du processus commercial. Les clients viennent à moi plutôt que d'aller taper des listes ou des prospects qui n'ont aucun intérêt. Donc je vais réagir, surtout quand il y aura un intérêt de la part de mon prospect et je vais effectivement l'engager par la bonne information, par du bon contenu, je vais le faire monter en engagement. Et là, le commercial va rentrer en contact et on va aussi moderniser à la fois du coup l'acquisition et le fait d'améliorer sa base prospect, sa connaissance prospect et on va surtout améliorer aussi la transformation dans un outil de gestion client où je vais pouvoir continuer ce processus. Et donc, on est dans un processus moins intrusif, moins agressif, plus construit où effectivement le prospect marque son intérêt et on marque aussi son intérêt au prospect en lui apportant de la valeur dans les réponses de ce qu'on lui fait. Cela sous-entend tout de même qu'il doit y avoir des changements d'habitude dans la manière de travailler au sein des équipes, qu'il y a des process nouveaux à mettre en place. Et vous savez, le changement fait peur donc c'est toujours une forme de réticence avant de dire jusqu'à présent ça marchait plus ou moins et là on nous demande quand même quelque chose de nouveau. Moi je crois que c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que je vous dis, vous le comprenez bien, c'est du bon sens. On ne peut pas massivement, si je vous envoie aujourd'hui d'emails dans la journée qui ne vous intéressent pas, si je vous abonne d'office à ma newsletter, aujourd'hui c'est inacceptable pour le consommateur ou l'acheteur. Donc en fait c'est du bon sens. On revient en fait à du bon sens et que j'essaie de susciter l'intérêt à ce que tu parlais, on suscite le désir, l'envie, je suscite l'intérêt, mon prospect intéressé il le montre. Je vais du coup construire une relation digitalisée parce que c'est les canaux et les moyens qu'on a à disposition aujourd'hui et je vais l'appeler quand il est disponible, etc. Donc c'est presque du bon sens qui revient. On a peut-être été aussi trop loin dans les méthodes très, très intrusives. Alors on va commencer par le début si vous le voulez bien. J'ai envie, je me lançais. D'ailleurs le public est là et se pose des questions puisqu'il est là, il a envie de savoir. On commence comment ou par quoi ou par quel type de questions ? Je suis l'ADN, c'est le positionnement. Or le positionnement, point de salut. Si vous ne vous convainquez pas d'être différent, vous n'êtes pas. Donc on commence pour moi par toutes les démarches liées au positionnement différenciateur qui va amener l'analyse évidemment des cibles et ensuite toutes les stratégies digitales. Mais le positionnement est pour moi une obligation professionnelle de base. Quand on parle de positionnement, on réfléchit très concrètement à qui sont nos clients ou du moins à la cible que l'on veut toucher. On essaie d'être différent pour la toucher de manière différente et ensuite on va voir quels outils on utilise. Mais c'est ça en fait, on se fait une sorte d'audit interne. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que finalement, l'offre, le client s'en fout. C'est vrai qu'hier, imaginez ma grand-mère dans les années 50-60 face à une machine à laver le linge. C'est l'effet Wahoo. Le fabricant a simplement besoin d'expliquer à quoi sert la machine. Et là, le consommateur, finalement, il a cet effet Wahoo et c'est le produit qui entraîne cet effet Wahoo. Aujourd'hui, vous allez choisir un consultant ou une agence digitale. Des agences comme Winband, il y en a des dizaines en France. Je ne suis pas d'accord. Celle qui offre des prestations et des demandes marketing, il y en a, mais même plus que des dizaines. Ce qui va faire la différence, finalement, c'est ce que Michel et ses équipes apportent sur le marché. Donc, c'est un positionnement qui vient transcender finalement son offre. Et ça, c'est absolument essentiel à comprendre. C'est finalement comment je peux aider, notamment B2B, mes cibles à être meilleures dans ce qu'elles font. Donc, ça, c'est le point de départ. J'ai mon positionnement. Je sais qui je suis finalement. J'ai identifié bien mes cibles et je vais maintenant me donner les moyens de me rapprocher d'elles et éventuellement de les transformer en clients potentiels. Ça veut dire quoi ? Qu'une fois que j'ai ce positionnement, je me dis qu'il faut que je produise du contenu. On est d'accord là-dessus ? Du contenu séduisant. Du contenu qui donne envie. Autant moi, je peux le comprendre en tant que journaliste et en média, je sais ce qu'est un angle et je sais comment produire un contenu. Autant quand je suis une entreprise et quel que soit le secteur, puisque tous les secteurs peuvent être concernés, je ne vois pas très bien par quel bout le prendre cette affaire-là. Je fais quoi ? Je fais des vidéos ? Comment je m'y prends là ? Déjà, il faut séparer les choses. Là, quand tu parles de vidéos et tout ça, on parle de support. Exact. Ça, c'est le fort. Mais alors, qu'est-ce que je dis ? En fait, globalement, ce qui est extrêmement important dans la stratégie de vente mais qui, encore une fois, pour moi, c'est du bon sens, c'est qu'aujourd'hui, on veut attirer des clients cibles qui nous intéressent, avec qui on a des chances de faire du business. Combien de personnes ont réfléchi à leurs clients cibles idéaux avant de mettre le contenu froid de leur site internet ? La plupart du temps, on a mis, je suis beau, je suis plus fort, je suis là depuis 25 ans. Très bien. Et puis, je mets mon logo en gros et puis la photo du patron. Et tout le monde est content et tout le monde dit, il est beau mon site. Et tout le monde dans la boîte se dit, il est vraiment joli ton site. Donc, en fait, la question, c'est celle-là. C'est qu'à un moment donné, je veux attirer un client final, je lui parle à lui. Donc, qu'est-ce qui empêche de dormir la nuit mon client final ? C'est ce que Stéphane dit dans son bouquin. Je lui redis quand même sa petite phrase. Je ne vais pas lui la voler. Mais c'est vrai, c'est ça. Et donc, si je parle à ce qui empêche de dormir la nuit mon client final et du coup, je suscite un intérêt, je crée de la valeur à mon contenu. Et donc, peu importe le support, le choix du support se fera par rapport aux opportunités que j'ai. Là, aujourd'hui, on fait un podcast de cette conférence. On est en train d'utiliser ce contenu de la conférence pour sans doute un scénario d'acquisition. Mais la conférence en elle-même est un contenu. Exactement. Pourquoi la conférence a déplacé 1100 personnes, je crois, aujourd'hui ? C'est parce que vous vous posez des questions. Et donc, on tente d'y répondre. Donc, elle est là, la transformation. Imaginez que, dans cette salle, on ne raconte que des choses sur nous en disant, voilà, on est les plus beaux, on a des superbes offres, on est les meilleurs en in-man marketing. Au bout d'un quart d'heure, vous partez. Donc, c'est exactement ça. C'est pareil qu'un salon, finalement, traditionnel. On voit aujourd'hui les salons. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils proposent des ateliers, des conférences qui sont censés intéresser leurs cibles. Et ce n'est plus les traditionnels stands qui fonctionnent. Il faut donner pour recevoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je donne un peu à des prospects qui pourraient marquer un intérêt pour la prestation que j'offre ou les produits que j'offre. Il faut savoir donner quelques petits secrets de l'information, ce qui me différencie de mes concurrents, donc être très honnête. Et donc, si du coup, ça suscite l'intérêt, ils vont monter en engagement avec moi. Donc, je vais pouvoir leur donner des contenus de plus en plus intéressants et qui ont de la valeur, du coup, vraiment de la valeur. Et donc, ils vont accepter en échange de donner de la donnée comportementale ou déclarative. Et donc, en fait, ce que je construis quand je fais de l'inbound marketing, c'est que je construis une base prospect. On a longtemps parlé de la base client. Donc, tout le monde travaille sa base client. Alors, j'ai 1000 clients en base, puis alors, je les tape, je les tape, j'envoie des mails, puis bon. Et puis, ça se fait souvent plus rien parce que ça peut réagir depuis trois ans. Et en fait, je me construis une base prospect que j'attire d'elle-même en suscitant l'intérêt et cette base prospect, je la segmente, je récupère de la donnée et cette donnée me permet derrière d'envoyer des bons contenus au bon profil et d'amener aux commerciaux des prospects plutôt intéressés. Si je ne fais pas ça, je fais le commerce que j'ai pratiqué où du coup, on prenait des rues, des listes, et ça avait peu d'intérêt et aujourd'hui, en tous les cas, ça ne peut plus se pratiquer comme ça. Donc, oui, je voudrais juste un mot à ce que vient de dire Michel. C'est exactement dans cet esprit, c'est que pour attirer les gens, je vous engage à élaborer en début d'année ou au milieu de l'année une stratégie des appâts. Et cette stratégie des appâts constitue le nerf de toute votre démarche inbound marketing. Alors, ça peut être digital, ça peut être relation publique, ça peut être relation presse, ça peut être ce que vous voulez, mais je pense qu'il est intéressant que vous ayez une stratégie des appâts selon votre secteur d'activité. Mais Gabriel, vous avez une méthode qui est intéressante, et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu sur comment attirer, séduire, convertir, conclure, finaliser, fidéliser même. Vous avez travaillé sur une méthode que je trouve assez intéressante. j'aimerais bien que vous nous en parliez un tout petit peu. Peut-être que ça donnera des clés pour des personnes qui disent un peu... J'y vois pas très clair encore. Alors, comme j'ai un égo surdimensionné, j'ai voulu m'opposer à Brian Halligan, qui est quand même le pionnier de l'inbound marketing et qui a inventé, je lui rends grâce, l'inbound marketing. Alors, juste pour l'anecdote, il m'a expliqué, lui, d'où vient le mot inbound, parce qu'on me dit le mot inbound, il m'a montré. Ses bureaux à Boston donnent sur un métro. Et quand vous allez dans le métro à Boston, il y a écrit au départ inbound. Et quand vous sortez du métro, il y a écrit outbound. Et alors, il m'a dit, écoutez, les gens qui vont dans le métro, ils le vont, ils y vont volontairement. Ils y vont, personne ne les a poussés. Donc, j'ai appelé ma stratégie inbound marketing. Voilà, un peu l'origine. Et alors, Brian Halligan, il a écrit un très bon bouquin et lui, il dit, il y a quatre étapes pour attirer, pour ensuite, évidemment, convaincre. Alors, il dit qu'il faut attirer, puis convertir, puis conclure, et ensuite enchanter. Et alors, je lui ai dit, dans une conférence à Boston, moi, j'ai six étapes. Voilà. Au début, je me suis dit, je ne vais pas quand même garder les quatre. Alors, les miennes, c'est attirer, séduire, convertir, permettre, grâce à cette godine sur la permission, conclure et fidéliser. Et alors, la grande, enfin, la différence, quand j'ai eu un débat avec Brian Halligan, lui, il disait qu'il faut convaincre pour séduire, et moi, je dis qu'il faut séduire pour convaincre. Mais très concrètement, une fois qu'on s'est posé ce genre de questions, est-ce qu'on peut se trouver une autre méthode ? Vous m'avez évoqué la fameuse pyramide. On peut en parler un peu, parce que c'est intéressant, ça permet d'éclaircir, mais après, je vous donnerai la parole, et vous compléterez. Mais ça permet d'éclaircir les idées, et peut-être de vous donner une méthode pour avancer. Alors là, comme je l'ai dit, avant d'aller voir mon psychologue, là, c'est de la sur-sur-dimension personnelle, parce que je me suis rendu compte qu'il existait un type qui s'appelait Maslow, et tout le monde connaît la pyramide de Maslow, mais personne ne connaît la pyramide de Shapiro. Alors, je me suis dit, c'est quand même bête. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour trouver, pour m'opposer, pas m'opposer, pour précéder la pyramide de Maslow ? Alors, j'ai imaginé, dans mon dernier bouquin, la pyramide de Shapiro, c'est la pyramide des désirs, c'est-à-dire le désir précède les besoins. Alors, Maslow, il a inventé cinq besoins, alors, il est un peu de manière machiavélique, j'ai inventé les cinq désirs, et alors, pour attirer les gens, je vous propose de commencer par le désir d'inattendu, quand les gens se baladent sur Internet, il faut qu'il y ait un élément qui les excite, ensuite, un désir d'émotion, bien avant la raison, troisièmement, un désir de partage, parce que les gens ont envie de partager quand ils ont une information qui les séduit, ensuite, un désir d'appartenance, c'est-à-dire qu'on a envie de faire partie d'une communauté, d'un club, etc., pour terminer, je dirais, c'est un peu habituel, le désir de valorisation de soi. Donc, si vous, à mon sens, vous adoptez ces cinq niveaux de désir, donc la pyramide des désirs, vous précédez la pyramide des besoins, et vous attirez davantage le prospect. Donc, voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur le contenu, et ce que vous devez produire, peut-être un commentaire sur ce que Stéphane, Écoutez, moi, je suis plus dans la pédagogie, notamment B2B, que le désir, c'est une notion qui me semble plus actionnable. Donc, oui, partir des points de douleur, de véritablement ce qui empêche vos cibles de dormir, et apporter une réponse très concrète, c'est assez problématique. Et là, vous verrez nécessairement une audience se créer, une audience se fidéliser, une audience se convertir. Donc, je suis plus dans la pédagogie. J'ai assisté, comme vous, certainement, à la conf de Rand. C'est un personnage que j'adore, parce qu'il est dans cette pédagogie, et il arrive effectivement à expliquer, parfois, des concepts très complexes, de manière très simple. Et c'est, je pense, la base aujourd'hui de l'in-demand marketing, dans tous les cas en B2B. Alors en B2C, c'est vrai que je rejoindrai plus aisément le désir. Oui, c'est une autre différence, mais voilà. J'aimerais qu'on soit concret. Voilà pour le décor, voilà pour l'avancée. Peut-être, il serait intéressant, si on parle toujours de ces contenus, sous quelle forme ? Est-ce qu'il y a des formes tendances ? On dit souvent qu'il faut faire des vidéos, mais est-ce que, Michel disait un instant que nous faisons un podcast actuellement, est-ce qu'il faut faire des webinars ? Est-ce qu'il faut faire de l'écrit ? Est-ce qu'il faut faire un livre blanc ? Quels outils sont tendances et permettent d'atteindre son objectif plus rapidement ? Quelle forme, pardon ? Il faut tout faire. Il faut tout faire, il faut tester. Je pense que l'écrit, de toutes les manières, reste quand même absolument incontournable. Après, aujourd'hui, on voit par exemple les podcasts qui émergent en force. Donc, il faut les tester. Il faut les tester par rapport à son audience, voir si, effectivement, ça plaît, ça mord. Et si c'est le cas, poursuivre. Et si ce n'est pas le cas, tenter d'autres coups. Donc, c'est important d'avoir de l'agilité. Ça veut dire qu'il faut tester. Il faut se tromper. Il faut se tromper. Il faut se tromper. De toute façon, le digital, c'est du test and learn aussi. Il n'y a pas celui qui, si jamais j'avais la bonne recette, je ne serais pas là déjà. Je suis en train d'enquitter. Il y a des manques. Mais par contre, dans ce qu'on a dit, il y a des opportunités de support. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, forcément, il y a des articles de blog par rapport au SEO de Google. On peut faire des livres blancs, etc. Puis, il y a des opportunités. Il y a une conférence. C'est trop dommage de ne pas la podcaster parce que je peux en faire un article de blog et un podcast téléchargeable. Par contre, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on a exposé du coup, des fois, le Leanbound pourrait paraître conceptuel, méthodologique. Et il faut aussi sortir de ça. C'est-à-dire qu'il y a la méthode, il y a le concept, il y a des outils qui sont des outils d'automation qui permettent du coup de distribuer. On va en parler des outils aussi. Mais en fait, ce qui est important, c'est que c'est concret. Je vais bien générer des opportunités commerciales par la valeur que j'ai créée. Donc, j'ai des gens qui remplissent des formulaires et qui disent, j'ai un intérêt du coup pour ce que vous faites. Et ces gens-là vont grandir par le contenu. Ils vont avoir un certain score. Ils vont être appelés par les commerciaux. Et les commerciaux vont aussi avoir dans la mallette des outils pour compléter leur argumentation. Et ils vont vendre. Il faut faire attention entre ce qui pourrait paraître conceptuel. Mais c'est du coup intéressant parce que ça pose la stratégie d'une entreprise. Ça pose une méthodologie de travail. On va parler des outils après. Mais je veux dire, c'est du concret. On fait du business. Je n'ai pas, depuis deux ans, je n'ai jamais démarché un client. C'est bien ça. Je ne démarche pas. L'intérêt effectivement, il est de créer de l'interaction et de l'interaction dans la vraie vie. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est vrai qu'on est face à une méthodologie. On est face à des outils d'automatisation. Donc, ça peut aussi, des fois, nous écarter un peu du réel. D'ailleurs, c'est une des tendances. Le conversationnel a été remis au goût du jour justement pour contrer un peu cet écueil. Bon, pour revenir quand même au contenu, ce qui est très, très important, c'est d'une part de se doter de la data pour voir ce qui fonctionne, à quel niveau de maturité également ça fonctionne. et puis également, pensez à réutiliser vos contenus. Donc là, effectivement, la conférence va être transformée, pourquoi pas, en vidéo, va être transformée en podcast. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. J'écris un livre blanc qui va faire, on va dire, 30 pages. Je peux en faire un article. Vous en faites une dizaine, une quinzaine d'articles de blog qui, eux-mêmes, vont être découpés en une dizaine, chacun, de snacking contents pour alimenter sa présence sur les médias sociaux. Et tout ça, vous allez le pousser auprès de vos collaborateurs et bien évidemment auprès de vos commerciaux pour qu'ils puissent s'inscrire dans cette logique de contenu et alimenter leur profil sur LinkedIn ou Twitter. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'une entreprise se transforme en rédaction. C'est-à-dire qu'elle fournit en permanence des contenus alors qu'un seul et même contenu, je dirais, quinzo, voire mensuel, on peut le décliner, on peut le découper et on peut le faire vivre différemment. Je voudrais dire au sujet du contenu que c'est vrai, j'ai entendu même ce matin, c'est important, c'est très important le contenu, bien sûr, mais il faut savoir ce que l'on écrit. C'est-à-dire qu'au lieu de faire d'une logomachie de contenu ou une boulimie de contenu ou une sorte de déversoir de contenu, il faut savoir quoi on écrit, comment on l'écrit, mais surtout le fond et la forme. Et alors, c'est pour ça que j'ai dit à tout à l'heure, le positionnement différenciateur est l'âme même de tous les contenus. Il faut que tous les contenus se retrouvent de près ou de loin sur la base de ce positionnement. Dans ce positionnement, il y a des mots-clés, il y a des thématiques réelles et ce matin, quelqu'un a dit qu'il y avait 4 ou 5 thèmes sur lesquels j'ai approfondi avec toute une série d'outils et de ricochets, mais justement, ces thèmes sont issus du positionnement différenciateur. Oui, c'est absolument essentiel. Sinon, on va reproduire finalement des contenus qui existent par ailleurs et on rajoute quelque part du bruit au bruit. Donc, c'est vraiment, pour le coup, on se retrouve sur l'aspect positionnement qui va effectivement impacter sa manière d'écrire, sa manière de prendre la parole et d'aider finalement son audience à progresser. Donc, dans cette démarche, si j'ai bien compris, au début, je trouve mon positionnement avec la différence, la différence qui m'appartient. À partir de là, je connais mieux ma cible, mes prospects éventuels, donc je vais travailler des contenus adaptés. Quant à la forme, on peut tester un peu tout ce qu'on veut. Vaut mieux, à la limite, un bon texte qu'une vidéo très mal filmée dans laquelle on n'entend rien. parce que c'est bien beau ça, mais si on n'a pas de micro, c'est une catastrophe en termes de rendu. Mais l'idée, c'est quand même de transmettre le plus possible. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ces contenus, il faut les diffuser. Alors ce matin, Rand Fishkin nous a un peu refroidi quand même sur les réseaux sociaux. On s'est posé la question. Moi-même, j'ai pris un casque un peu pour être sûr, je vous comprenais bien. Alors la question que je me pose, c'est aujourd'hui, réseaux sociaux, oui, on ne peut pas s'en passer, mais peut-être différemment pour propulser un contenu qui, si je suis sans raisonnement ce matin, est hébergé chez moi. On est dans cette logique-là aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire que de la viralité ou du bruit sur les réseaux sociaux. En fait, ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce qu'on va mettre en place sur les bandes marketing, on va éviter les contenus orphelins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis ici, j'ai créé un contenu par exemple sur une bande marketing France. Je le publie sur LinkedIn. Ça va créer une forme d'audience. Il y a des gens qui vont liker et qui vont dire c'est sympa. Bon, on va dire que j'ai 2000 vues. Bon, ça flatte mon égo à part qu'il ne va rien se passer derrière. Donc, un contenu qui n'est pas orphelin, c'est un contenu qui est dans mon blog. Ces contenus sont liés entre eux pour justement engager mes prospects parce que derrière, il y a une mécanique de scénario d'engagement. Donc, j'ai une vraie réflexion. J'ai construit mes clients cibles idéaux, ce qu'on appelle chez nous les personas. Du coup, je sais ce qui les empêche de dormir la nuit. J'écris pour eux. Ils viennent sur le site ou ils vont sur les réseaux sociaux lire ces contenus et ces contenus sont par des boutons d'action, des petits boutons où on peut réagir pour le lire, pour aller plus loin, pour lire un contenu complémentaire. J'évite que les contenus sont orphelins et donc quelque part, je viens faire de l'acquisition de prospects. Mon site internet avec le référencement naturel, le référencement payant et tout ce que je peux mener comme action, y compris le fait que si je fais un salon et que je renvoie les gens sur mon site, j'amène de l'audience. Les réseaux sociaux, pareil, vont amener de l'audience sur mon site et je vais les amener à lire mes contenus mais je veux surtout les engager parce que je vais récupérer la donnée déclarative et comportementale pour construire ma base prospect et pouvoir après avoir une vraie politique d'acquisition. C'est vrai. L'acquisition. C'est le mot-clé. Ce qui veut dire, par exemple, que j'ai un article, cette conférence, je mets un extrait sur LinkedIn, c'est un exemple et ensuite, j'envoie immédiatement sur le site de l'agence où là, le prospect ou du moins la personne intéressée parce qu'on a un école là, va pouvoir découvrir tout un univers dont l'objectif ensuite est de le transformer. L'idée du contenu, elle est effectivement d'attirer, ensuite d'intéresser. Donc, in fine, on va chercher grâce à du contenu soit avoir de l'entrant, une demande entrante tout simplement, quelqu'un qui nous appelle ou qui nous envoie un email ou une demande sur LinkedIn, soit qui nous permette de le contacter. Et là aussi, c'est de la data qui va me permettre de dire, tiens, le lit de C, il est beaucoup plus chaud que le lit de B. Donc, le lit de B, je continue à le nerterer, donc à le faire mûrir grâce à des contenus marketing, tandis que le lit de C, ça y est, il est chaud, donc je demande à un commercial de prendre contact avec lui. Et si on a bien fait notre travail, normalement, l'acceptation pour le coup de l'appel qui est toujours sortant est beaucoup plus importante que par le passé. Donc, c'est ça le but ultime du contenu. Et effectivement, à un moment donné, il va falloir rapatrier de l'audience vers son blog, vers son site. De tout l'importance par rapport au contenu orphelin qui disait Michel, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. Oui, c'est ça. Pour être très concret, pour être très basique, parce qu'il n'y a pas de lien vers mon site à moi. C'est exactement ce que disait Rand Fishkin ce matin. C'est remettre au cœur du processus son site internet. C'est extrêmement intéressant. En fait, il ne faut pas opposer les médias et opposer les méthodes. Il y a l'outbound, il y a l'inbound. En fait, pour chaque stratégie, il y a des objectifs et des résultats. Donc, il ne faut surtout pas opposer les méthodes. Et par exemple, sur l'indin, sur l'indin, on se crée une empreinte digitale. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai un nombre d'abonnés qui est assez important. Donc, j'ai une forme d'influence et de notoriété. Donc, en fait, il y a une partie du travail que je fais qui m'a permis d'avoir cette audience et cette notoriété. Et aujourd'hui, elle me sert à justement pousser des contenus pour rapatrier. Donc, il ne faut pas opposer les choses. Ce n'est pas parce que je ne pousse que des contenus qui ont un lien que ça va marcher. C'est que je travaille ma notoriété. Je peux effectivement faire du média plus classique pour travailler ma notoriété. Et puis, c'est cet ensemble-là qui me donne une empreinte digitale, qui me donne une forme de notoriété, qui fait connaître ma marque, mes produits, mes services. Et du coup, par rapport à ça, quand je pousse des contenus, il y a un intérêt grandissant et j'ai une forme d'audience. Et cette audience, j'essaie de la rapatrier en données déclaratives ou comportementales de mes prospects. Et ma base prospect, elle grandit. Et quand elle est de 2 000, 3 000 et que j'arrive du coup à bien la travailler, à bien répondre aux attentes des prospects que je cible et du coup à les faire grandir pour les livrer aux forces de vente, mon business, c'est ce qu'on va appeler la lead generation. J'ai une sorte de machine à création de lead qui fonctionne et si je réponds bien. En fait, la problématique majeure, c'est pour ça que je ramène souvent ça à la modernisation du processus commercial, c'est qu'aujourd'hui, la part la plus importante des commerciaux, elle est dans la prospection. Elle devrait être dans la réponse. Je devrais passer du temps avec Stéphane à travailler la stratégie d'un client, à me dire comment on va aller chercher des opportunités. Et donc, c'est ça qu'il faut réinventer et d'autant plus que ça correspond à un changement de comportement des acheteurs et des consommateurs. Donc, on est en plein dedans. Il reste deux points à évoquer. On l'évoquait au tout début, c'est les équipes, l'organisation, parce qu'il faut le produire, ce contenu. On va parler bien entendu des bénéfices. Après, on prendra quelques questions. Juste une petite parenthèse pour rebondir encore sur la conférence de ce matin. Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux qui ont plus d'impact que d'autres ? Est-ce qu'il faut être partout, tout le temps ? Est-ce qu'il faut les choisir en fonction de son secteur d'activité ? On a vu par exemple la montée d'Instagram, la baisse sensible mais quand même toujours assez puissante de Facebook. On parle beaucoup de LinkedIn quand on parle entre professionnels. Je mets les trucs de jeunes de côté, mais pourquoi pas après tout ? Est-ce qu'il y a un réseau à privilégier ? Il y a quelques grandes tendances quand même en B2B. On va plutôt parler de LinkedIn et de Twitter. Alors, bien évidemment, il ne faut pas s'interdire d'aller sur Instagram ou sur Facebook par exemple. Maintenant, on ne peut pas, en fonction de ses moyens, on ne peut pas être sur toutes les plateformes. Donc là aussi... C'est du boulot. C'est carrément du boulot. Il faut faire des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est exactement ce que dit Stéphane, il faut bien faire les choses. Donc déjà, il ne faut pas aller sur des réseaux sur lesquels je ne suis pas à l'aise. C'est-à-dire que si je ne suis pas à l'aise ni dans le ton ni dans la forme du réseau, il ne faut pas y aller parce que j'ai mangé avec des amis le week-end, on m'a dit il faut être absolument sur Instagram pour ta boîte. Si je ne suis pas à l'aise, je n'y vais pas. Après, c'est où sont mes clients ? C'est tout simple. C'est du bon sens. Si mes clients sont LinkedIn, j'ai plutôt intérêt de privilégier LinkedIn. Et après, autant bien le faire que de se démultiplier sur plein de réseaux et puis à la limite d'envoyer tout ce que j'ai. Donc c'est bien de faire quelques recherches aussi pour savoir où est-ce qu'ils sont. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on va construire dans les personnages. Quand on va construire les clients cibles idéaux, on va regarder quelles sont leurs pratiques pour justement aussi avoir une politique de social media très adaptée. Gabriel ? Ce que je voulais rajouter, c'est que là, on parle du fond et c'est absolument essentiel. Mais je voudrais aussi parler de la forme. C'est Victor Hugo qui disait la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Eh bien, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que la forme peut aussi être un élément de réflexion pour le choix des réseaux. Et je voudrais me permettre de vous donner ce que moi, j'ai appelé les quatre valeurs du désir. C'est-à-dire comment écrire, quelle est la forme de l'écriture, comment attirer selon les cibles. Alors, les quatre valeurs du désir que je vous soumets, c'est pratiquer l'humour, créer l'intrigue, provoquer l'inattendu et susciter la séduction. Et rappelez-vous, j'ai dit au départ, pratiquer l'humour. C'est vraiment une valeur qui n'est pas très universelle. Je crois que j'ai vu le même truc sur Mythique, non ? Je ne suis pas sûr. Là, tout le monde est en train de réfléchir, on dit, oh là là, ça devient compliqué. Et si on rajoute après que sur Twitter, vous êtes limité à 280 signes, si vous envoyez une vidéo sur Twitter, ce n'est même pas deux minutes, je crois, ça crée des contraintes supplémentaires pour pouvoir évoluer. Alors justement, on vient de le voir, il y a beaucoup d'éléments de réflexion. J'ai ma petite équipe, je suis une petite boîte, je n'ai pas forcément les moyens. Qu'est-ce que je fais de mon contenu ? Je mobilise quelqu'un, je réorganise mon équipe. Encore faut-il que la personne qui était au marketing avant et qui travaillait peut-être différemment s'adapte. Je sous-traite mon contenu. Je fais comment ? Et puis, comment je m'organise au sein même de l'équipe pour que ça passe ? Parce que c'est quand même un sacré changement. On est au cœur de la transformation digitale, pour le coup, effectivement. Donc, ça veut dire des formations, ça veut dire probablement des recrutements, de nouvelles compétences. Ce qui est très important qu'on fasse sous-traiter ou qu'on fasse en interne, c'est de s'appuyer sur les expertises, pour le coup, internes. Alors, on a des experts, ce n'est pas forcément des très bons rédacteurs. On peut tout simplement les interviewer et puis faire réécrire l'interview par un journaliste, par un content marketer. Donc, ça, c'est des pratiques qui sont effectivement plutôt efficaces. Mais c'est des coûts supplémentaires. Ça peut représenter des coûts supplémentaires. En fait, c'est un choix stratégique. Aujourd'hui, une entreprise pour accréer des prospects, elle l'investit. Donc, à un moment donné, elle répartit ses budgets différemment, aussi ses ressources. Il y a peut-être des postes dans l'entreprise qui aujourd'hui doivent évoluer. Donc, c'est aussi une manière de les faire évoluer. Donc, je ne crois pas qu'on peut parler de dépenses supplémentaires. Je pense qu'il faut faire les dépenses nécessaires à la construction de business plan et de l'acquisition de clients. Donc, pour toute entreprise, ça fait partie d'un schéma et d'un modèle économique. Maintenant, on réoriente les ressources. Il y a des budgets qu'on met à un endroit, on les met autre part. Voilà, mais c'est accessible et si c'est bien fait, ça mène tout de suite du business. Alors justement, on va parler du ROI puisque c'est un investissement. Il faut combien de temps ? Tout de suite, je ne suis pas très sûr. Il faut produire pendant combien de temps ? Je dirais qu'à partir d'un trimestre, trois mois, on commence déjà à obtenir des résultats. Donc, ce n'est pas nécessairement très 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 long. Ce qui est important après, c'est d'arriver à la durée sur le long terme. Mais vous publiez des premiers contenus, vous en faites une promotion un peu efficace, ça peut aller relativement vite. Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce qu'il faut rajouter, ne serait-ce que pour mesurer l'impact des contenus, ne serait-ce que pour les diffuser sur différentes plateformes, ce que je veux dire, enfin tous ces logiciels-là, est-ce que ça a un coût supplémentaire ? Est-ce que d'abord, je ne sais pas ce qu'il y a envie de vous dire, est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que je ne peux pas produire du contenu pour mon site et puis quelque part, je crée des liens et des choses comme ça sur les réseaux sociaux ? C'est obligatoire les outils technos ? Oui, d'avoir des out-suits, des machins, des programmes. Oui, c'est obligatoire. Oui. Non, non, mais je peux faire que ce soit clair. C'est obligatoire. Le client a une agilité aujourd'hui qui est absolument phénoménale, grâce notamment au mobile. Donc, on ne peut plus gérer ces fichiers comme on le faisait par le passé, sur du Excel à la mano. Donc, oui, c'est absolument obligatoire. Donc, le marketing technologique est aujourd'hui au cœur aussi de la transformation des pratiques. La techno, elle fait gagner du temps. On parlait d'où je mets mes ressources. Donc, elle fait gagner du temps. Je peux envoyer, je peux traiter 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 clients en envoyant le bon contenu à la bonne personne puisque j'automatise ce que je fais. Donc là, il y a une vraie ressource qui n'est plus du temps homme qui est pris. Après, je mettrai juste, je me permettrai Stéphane, il y a un niveau d'outil minimum qui est accessible aux entreprises. C'est-à-dire qu'après, on peut s'équiper avec la Rolls-Rolls de l'inbound marketing. On peut avoir des super outils pour gérer tout ce que je vais faire, l'employé-advocatie, tout de suite et que ça. Mais je peux démarrer avec des choses malines. On peut avoir une messagerie interne pour laquelle je demande à mes collaborateurs de faire du partage et ça me coûte zéro. Je peux faire de la promotion sur l'Indeed d'un livre blanc qui est bien fait pour lequel je vais avoir des retours assez rapides. Après, c'est où je mets mes ressources, quelle stratégie je mets en place et puis je pense qu'il faut avancer pas par pas. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas non plus se dire je suis à zéro et puis je vais arriver à 100 à la fin du trimestre. Je pense qu'il y a des premiers pas qui sont nécessaires parce qu'on est dans la transformation digitale. Il y a des entreprises, leur marché jusqu'ici, tout se passait bien. Le business se faisait, personne ne se posait de questions. On se disait ça va durer. Et puis, un concurrent vient, c'est disruptif, c'est l'uberisation. Mon modèle est mis à mal, je fais comment ? Je peux avancer aussi pas à pas pour que l'entreprise grandisse et puis après, tout le monde va bien comprendre l'intérêt de cette méthode. Ça veut dire très basiquement, on envoie tous à peu près des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de mails par jour, peut-être en bas de signature, de dire venez lire ou découvrir notre dernier article en envoyant un lien. Ça, c'est quelque chose qui va être souvent partagé 15, 20 fois et c'est un moyen de toucher beaucoup de monde très simplement, gratuitement là pour le coup. Il suffit juste d'y penser, d'avoir le réflexe systématiquement, de modifier sa signature. J'aimerais qu'on parle des bénéfices quand même et peut-être si vous avez en tête quelques exemples d'entreprises qui ont brillamment réussi mais est-ce que, bon, on va le voir, à partir de trois mois on commence déjà à mesurer l'impact que ça peut apporter. Est-ce qu'on peut le chiffrer ? Est-ce qu'il y a des chiffres un peu officiels sur ces entreprises qui ont fait une bonne stratégie et on verra s'il y a des freins et pourquoi ça coince par moment mais qui ont mené une bonne stratégie de ce type-là et qui aujourd'hui en récolte les fruits ? Vous avez ça en tête d'entreprises que vous avez rencontrées ? Alors bon, je peux parler d'une de nos clients qui est une société dans le management de transition qui s'appelle XPM et donc pour moi c'est même pour être très simple l'élément de marketing pourrait se résumer à trois médias si on veut être très 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 synthétique la stratégie digitale bien sûr à 70% 20% les relations presse et 10% les relations publiques et je me suis permis de proposer cette démarche donc à cette société et bien ils ont fait un site issu d'un positionnement où il y avait quatre plus-values distinctives voilà et ces quatre plus-values qui étaient l'esprit entrepreneurial la dimension internationale l'engagement de résultats et le projet de transformation et bien sur ces quatre plus-values il y a eu donc une stratégie visuelle basée sur quatre visuels et puis ensuite de ce positionnement il y a eu bon effectivement des articles de blog des relations presse des clubs avec un certain nombre de sites et alors le résultat bon ils ont eu 40% de marge brute supplémentaire alors je pense que c'est dû vraiment à l'inbound marketing parce qu'ils sont transformés le côté push ils vont essayer de promouvoir les managers de transition auprès de boîtes parce qu'ils ont eu les deux cibles les plus prioritaires les managers de transition qui sont venus à eux et les clients qui sont venus à eux voilà intéressant un autre exemple en B2C bonne gueule deux petits jeunes deux petits blogueurs qui ont commencé donc à écrire des articles pour conseiller les hommes sur tout ce qui est habit ils ont créé une audience très très rapidement une audience assez importante et puis progressivement ils ont mis en place l'inbound marketing donc cette audience ils ont acquis des leads des leads ils ont commencé à vendre alors au départ ils se sont dit tiens qu'est-ce qu'on peut leur vendre on va leur vendre des e-books sur comment bien s'habiller puis les e-books sont partis ils ont vu que ils commençaient à générer un chiffre d'affaires avec les e-books puis après ils se sont dit quand même les e-books c'est un peu dommage on devrait les distribuer gratuitement on fera encore plus de leads et finalement on vendre de la fringue puisqu'on parle de la fringue et aujourd'hui ils ont ouvert leur premier magasin dans le marais c'est une boîte qui a dû démarrer 2012-2013 ça je les connais qui double chaque année de chiffre d'affaires et ils sont donc en hyper croissance et aujourd'hui c'est une équipe de 30 personnes j'ai discuté avec un des deux fondateurs je lui ai posé très clairement la question si tu devais engager un content marketer ou un commercial qui tu prendrais ? la réponse a été content marketer sans aucune hésitation Michel peut-être un exemple ? sur les cas clients qu'on a effectivement on est en Bretagne du coup on peut aussi parler d'entreprise bretonne mais iAdvice qui est très connu dans les chatbots vous avez Artefacto qui est dans la 4D chez nous ou Digitalio qui fait une conférence sur leur pratique de lean-band depuis 5 ans ces entreprises ont développé massivement leur business par de lean-band marketing parce que comment vous savez que des entreprises vont acheter de la 4D ou vont acheter des prestations de chatbot donc c'est évident dans les bénéfices il y a d'autres bénéfices que d'acquérir du client qui est le bénéfice majeur c'est si j'acquière du client je vais le transformer c'est que globalement on va moderniser le processus commercial et donc on va aligner aussi le marketing et le commerce qui ne se parlent souvent pas dans les entreprises et donc ils vont se parler ils vont s'aligner le marketing va dire je ne comprends pas on vous amène des leads vous ne les traitez pas dans les délais puis les commerciaux vont dire de toute façon vous ne connaissez pas notre métier vos leads sont pourris et donc on va apporter une modernisation dans l'entreprise mais pratique et pragmatique et du coup il faut que le dirigeant il se dise c'est important pour ma boîte que du coup les équipes se parlent et que du coup on travaille mieux et que derrière tout le monde a les mêmes objectifs donc c'est extrêmement important il n'y a pas qu'un bénéfice il y a le bénéfice business mais il y a aussi le bénéfice que toute l'entreprise se met à développer son chiffre d'acte c'est intéressant vous avez répondu à ma question parce que je me suis dit est-ce que ça concerne uniquement le marketing ou est-ce qu'il faut embarquer les équipes commerciales dans l'aventure je crois qu'il faut embarquer tout le monde pour créer de la valeur à un moment donné il faut embarquer les dirigeants bien évidemment les commerciaux les marketeurs les communicants les RH le support donc globalement toute l'entreprise est impactée c'est le travail d'équipe pour le coup bien sûr est-ce qu'il y a des questions dans la salle et on va les prendre parce qu'il nous reste un petit quart d'heure et si vous voulez intervenir vous n'hésitez pas moi j'en ai plein d'autres pas de questions pour l'instant si Invin se lève devant moi non non ce n'est pas une question c'est vous félicitez vous êtes le nouveau docteur de la relation du bien-être finalement puisque vous traitez les souffrances vous parlez que de souffrance sans arrêt donc bravo les docteurs ah bah voilà merci vous voulez qu'on revienne sur des points précis pour on va vous amener le micro là merci alors moi je connais un petit peu le sujet au travers de quelques-uns d'entre vous mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le lien qui est assez proche avec l'inbound sale derrière qui est à mon avis la brique qui vient juste après et pour autant très stratégique dans la continuité du sujet alors du coup c'est vrai vous avez raison comment dire ce qui est extrêmement important c'est la partie sales c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut générer des leads donc on peut mettre des moyens très importants sur le content marketing sur l'équipe marketing ce qui arrive souvent dans des entreprises et puis du coup on génère des prospects est-ce qu'ils sont bien qualifiés pour les sales c'est une vraie question d'où l'intérêt des échanges entre marketing et commerce pour s'assurer que ce qui arrive aux sales soit de qualité parce qu'à l'autre moment c'est toute la chaîne de valeur qui s'écroule et après le sales il doit aujourd'hui transformer différemment ces opportunités des fois je parle souvent des vendeurs des années 80 c'est pas très sympa mais on sait que les vendeurs des années 80 quand vous allez acheter une voiture ça va vous dire quelque chose pour ceux qui sont jeunes comme moi c'est que du coup on vous faisait l'article complet de la voiture ça dure deux heures il vous montre la roue de secours le frein à main il descend la vie tout ça enfin vous voyez tout aujourd'hui le commercial 3.0 il doit être intelligent il doit avoir compris la data qu'il a récupéré il doit comprendre les scénarios qui ont été mis à ses dispositions et il doit être dans un processus de continuité de l'action commerciale donc il doit envoyer continue à envoyer un contenu de qualité complémentaire et surtout pour un contenu déjà envoyé à son prospect et il doit lui faciliter la prise de rendez-vous par un lien direct il doit gérer ce contact dans des étapes de vente de sa GRC parce qu'aujourd'hui les outils de gestion commerciale se sont modernisés ils sont beaucoup plus intuitifs que ce qu'on a connu il y a quelques années où déjà dès qu'il fallait remplir les contacts on part en courant donc c'est comme ça qu'il doit travailler le commercial 3.0 et il y a un enjeu majeur de demain pour moi qui se dessine là c'est la continuité de l'action commerciale c'est-à-dire qu'aujourd'hui le particulier le consommateur l'acheteur multiplie les points de contact je ne vous cache pas que c'est difficile j'ai tous les jours des prospects qui me contactent par SMS par téléphone sur Facebook sur LinkedIn il attend le même niveau de service quel que soit le point de contact et ce n'est pas facile et donc il y a des enjeux majeurs c'est que le commercial 3.0 doit récupérer la donnée la qualifier aider le marketing à mieux faire et puis vraiment appeler le client au bon moment dans sa bonne séquence avec de l'information construite et passer la majorité de son temps à construire une proposition de collaboration et puis une proposition commerciale et il devra travailler demain sur la continuité de tous les canaux qu'il a dans les mains parce que demain ils vont fusionner les messageries de Messenger etc ça va encore s'amplifier je me suis permis d'écrire un article et je voudrais vous citer le titre le vendeur de chasseurs doit devenir gibier vous pourrez le lire c'est exactement l'inbound sales est-ce qu'il y a une autre question ou un autre commentaire il nous reste quelques minutes encore moi j'ai quand même deux trois petites questions quels sont les principaux freins c'est bien de les connaître pour ou qui pourraient conduire à l'échec d'une stratégie de ce type là quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour reformuler ma question il faut partir du positionnement si on loupe son positionnement ça va être difficile il faut partir de ses personnages là aussi si on les loupe on se trompe de cible donc difficile et puis après la qualité du contenu encore une fois la valeur qu'on va finalement distribuer sur son marché je pense aussi qu'il faut il faut comment dire il faut que la direction générale que ça soit un projet porté et il faut aussi former les équipes c'est-à-dire qu'aujourd'hui le niveau de maturité dans le numérique elle est très différente d'une entreprise à une autre il y a des entreprises qui comme je le disais tout à l'heure sont un peu traditionnelles il ne faut pas qu'elles aient peur d'aller vers une nouvelle manière d'aborder et d'attirer le client par contre elles ont besoin d'être emmenées elles ont besoin d'être conseillées et d'être formées donc il y a un vrai enjeu de la formation à mon avis des équipes pour justement passer des caps et aller pas par pas se former faire des tests commencer par faire du social media commencer par faire de l'acquisition et puis après j'attaque les demandes mais il y a aussi des étapes il ne faut pas les griller non plus parce que des fois on démarre de zéro et ce n'est pas un mal il y a des modèles qui fonctionnaient il y a des modèles qui sont bousculés il faut juste s'adapter au monde qui change on verra tout à l'heure les conseils mais j'imagine que pour la plupart ils doivent se dire ma direction générale ne veut pas l'entendre parler ou c'est trop compliqué parce que ça marche bien comme ça et je n'ai pas envie de prendre ce risque là ça ne doit pas être d'une grande simplicité je pense que je suis peut-être concerné dans cette salle personne n'est inmi de ses intérêts un commercial n'est pas inmi de ses intérêts quand il a compris qu'au lieu d'aller se taper des portes et puis de se faire renvoyer à chaque fois il a des leads qui viennent tout seul il comprend et puis quand la direction générale comprend que son investissement est efficace et qu'elle va générer du chiffre d'affaires elle peut même calculer nous dans nos modèles on peut même calculer le coût contact d'une acquisition d'un prospect et se dire si j'investis tant je vais récupérer tant donc à un moment donné la modélisation de l'économie digitale elle existe aussi et elle permet d'avoir des axes de croissance des investissements à faire donc c'est non ça peut être intéressant Gérôme, vous voulez intervenir ? Oui justement l'échec que j'ai vu dans une ou deux sociétés qui se sont mis à faire de l'inbound marketing à tout va mais cantonnées à la direction communication et comme l'a dit monsieur c'est obligatoire d'y associer le marketing la vente et la direction générale si vous n'associez pas ces quatre pôles vous pouvez avoir un échec Des questions ? Des réactions ? Oui il y a une main qui se lève au fond on vous rapproche le micro Bonjour je vous crie juste à ce qui vient d'être dit à l'instant sur effectivement que c'est pas c'est pas juste un outil un nouvel outil de communication miracle qui permet de vendre n'importe quoi à n'importe qui mais j'aime bien l'idée justement que ça transcende ça traverse toute l'entreprise et que ça impacte le produit et en tant que client je trouve que c'est très bien l'exemple de Bonne Gueule tout à l'heure pour moi il me parle complètement je porte leurs chaussures actuellement et pourquoi ça fonctionne ? c'est parce qu'en fait il y a de la transparence on explique d'où vient le produit qu'est-ce que c'est le client a envie de savoir ça il comprend complètement et ça n'a pas juste impacté notre façon de parler à l'entreprise ça impacte vraiment le produit le produit on sait ce qu'on achète vraiment et donc ma question elle est celle-ci est-ce que ce inbound marketing il n'oblige pas l'entreprise à concevoir aussi différemment les produits qu'il vend pour qu'il soit vraiment je dirais de mon point de vue c'est que ça vous entraîne obligatoirement que vous soyez consultant agence ou la société à pratiquer la co-création et on rentre dans une dialectique de partage et non plus de ça c'est un peu snobinard au lieu d'être dans le top down on est dans le bottom up comme on dit mais justement ça exige qu'il y ait une co-création donc c'est un changement de paradigme et c'est un changement de mentalité dans les rapports entre les consultants les sociétés les agences etc et puis ça vous oblige à avoir des bons produits aujourd'hui un produit qui n'est pas bon quelque part vous aurez beau faire la plus belle des stratégies inbound marketing vous n'en vendrez pas donc ça c'est déjà un préalable absolument nécessaire après encore une fois ce qui est important c'est plus finalement tellement le produit on estime qu'il est bon c'est la manière dont vous allez le vendre et c'est là où l'inbound marketing est vraiment intéressante parce qu'elle propose justement une méthodologie un peu nouvelle et qui convient parfaitement aux nouveaux clients consommateurs et après je rejoins Gabriel effectivement en se rapprochant comme ça de ses clients on va forcément innover tout simplement mais c'est intéressant de parler de produit parce que vous évoquez à l'instant les nouveaux modes de consommation le nouveau consommateur lui aussi attend autre chose et peut-être qu'un produit co-construit on a le retour du made in France et en plus ici en Bretagne vous êtes bien placé avec les produits de Bretagne non mais c'est vrai c'est vrai ça veut dire qu'il y a aussi une autre approche du mode de consommation d'où l'importance aussi d'adapter et les contenus et certainement également les produits Michel je crois qu'en fait en résumé il faut donner aujourd'hui envie d'acheter et changer notre modèle qui était avant de vendre on voulait vendre à tout prix nos produits maintenant on doit donner envie d'acheter aux consommateurs ça change effectivement l'approche on prend une toute dernière question et après on fera un petit tour et il y a une main qui se lève et on vous amène le micro tout de suite oui bonjour c'est plus un retour d'expérience par rapport à ce que nous faisons nous au sein de notre entreprise où nous fabriquons du matériel pour artistes et il y a un aspect que vous n'avez pas tellement évoqué c'est que maintenant le contenu peut être créé par l'entreprise qui va donc créer des e-books ou des livres blancs mais ce qui est très intéressant c'est les commentaires qui sont générés par les gens qui vont sur les réseaux sociaux pouvoir interagir et ces commentaires ont une crédibilité incroyable et une force c'est beaucoup plus fort que quand c'est vous-même en tant qu'entreprise qui dit que vous avez un très beau produit excusez-moi je crois que c'est là toute la richesse enfin c'est une facette très importante de la richesse de l'inbound marketing je ne sais pas ce que vous en pensez c'est le but ultime c'est effectivement que le contenu in fine soit créé par votre audience et par vos clients donc c'est vraiment l'étape enchantée donc c'est la dernière étape de la méthodologie cette étape là vise justement à ce que le client soit déjà satisfait de son acquisition de son achat et en plus on parle positivement auprès de son réseau alors que ça soit physique ou bien évidemment sur les réseaux sociaux à l'opposé pour rebondir sur cette question on pourrait imaginer qu'une entreprise ait peur du mauvais commentaire on peut imaginer oui oui non non mais voilà parce qu'après comment je fais comment je gère un mauvais commentaire il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus dans ce genre de choses voilà après si c'est objectif ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre donc il faut s'attacher à le résoudre si c'est pas objectif il faut y répondre il faut comprendre pourquoi finalement la personne en face était énervée à publier à poster un commentaire négatif je pense que c'est pas dans tous les cas de figure à moins que ce soit totalement insultant il vaut mieux répondre quand même d'une manière bien sûr pour éteindre très vite répondre et réagir encore une fois si c'est objectif c'est qu'il y a probablement un problème dans nos processus ou un problème de fabrication enfin peu importe donc là il faut absolument régler le problème il nous reste 4 minutes j'aimerais qu'on mette votre conseil ce qu'on va retenir ce que vous diriez aux personnes qui ont envie d'y aller qu'on a éclairé peut-être un peu qu'est-ce que vous leur diriez pour franchir le pas et commencer à se mettre en ordre de marche vers cette stratégie marketing qui commence ? mon conseil c'est commencer c'est par un pilote donc quelque chose qui soit finalement très précis probablement un persona une offre donc commencez petit faites très très attention à la data donc faites en sorte de pouvoir récupérer cette data et notamment la data comportementale organisez-vous dès le démarrage avec les commerciaux pour ne pas qu'il y ait de cassures finalement dans le processus et puis après allez évangéliser au sein de votre entreprise allez on-border le codire c'est absolument essentiel que les dirigeants soient aussi convaincus de la démarche et puis ensuite vous obtiendrez les budgets pour aller déployer à plus grande envergure et n'hésitez pas d'après ce que je compris d'aller étape par étape et à tester et à imaginer et à se différencier aussi en osant des choses Michel Alors il y a une solution qui fonctionne bien qu'on met en place c'est ce que j'ai appelé le workshop l'atelier c'est extrêmement intéressant de faire un petit atelier d'une demi-journée par exemple et de mettre du coup toutes les parties prenantes de l'entreprise et de poser le sujet déjà alors bien évidemment il faut regarder un peu avant ce qu'est la stratégie et faire une sorte de pré-bilan mais de se poser tous ensemble en se disant voilà la pratique aujourd'hui voilà comment les commerciaux relancent les contacts qu'ils ont voilà comment le marketing travaille voilà les outils de l'entreprise l'outil a déjà fait des choix informatiques bon il y a des blocages etc. et de poser très clairement la situation de l'entreprise avec une forme de petite audit et du coup de se dire voilà est-ce que du coup la stratégie là telle qu'on l'aperçoit elle serait bonne et du coup on sort souvent de cette réunion là avec des réponses qui ont été co-construites et on se dit mais oui tiens c'est vrai et bien déjà on pourrait déjà faire cette première étape ce que disait Stéphane mais j'aime bien ce côté collectif, collaboratif il faut un peu s'immerger nous on a un regard extérieur le regard extérieur des fois on n'est pas les sachants mais des fois l'entreprise et nous-mêmes les entrepreneurs on est pris dans notre modèle on avance et puis on voit plus il y a des choses qu'on ne voit plus puis rien que le regard extérieur un petit effet miroir on se dit mais ouais mais c'est si on a de la valeur là dessus on ne parle pas de ce produit là et puis bah oui c'est vrai que notre positionnement il pourrait être différent et puis des fois je vais dans des entreprises on dit ouais mais ça va être compliqué d'écrire et puis ils disent bah oui mais tiens il y en a deux pourtant ils ont plein d'idées bah en prenant leurs idées on peut en faire un article etc donc on trouve collectivement assez facilement en tous les cas à réorienter une stratégie digitale aujourd'hui Gabriel j'aime bien toujours les citations je voudrais vous citer celle de Léon Blum vous voyez qui disait dans la vie où on se répète où on change de partie donc moi je vais me répéter alors je crois premier conseil et je reprends ce que dit Michel faites un workshop avec des gens de l'entreprise et des gens extérieurs sur la stratégie de positionnement tout simplement pour passer de l'indifférence à la différence alors pour moi il y a trois étapes il y a donc cette stratégie de positionnement qui est le préalable la stratégie ensuite média avec la stratégie digitale comme un élément clé et ensuite il y a au niveau de la forme de vous trouver une personnalité par le ton le style et le caractère et bien merci on devait terminer à 15h il est 14h59 je suis désolé merci de votre attention passez une belle après-midi merci beaucoup merci de votre attention 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 merci de votre attention